Alors, comme disaient si bien les clones du carousel, bonjour à toi! Donc, je vous fais juste une très très courte présentation de OneNote. Alors, OneNote Online, en fait, je vous l'avais déjà présenté brièvement à l'époque, mais il y a deux ans et demi, à un près, dans la présentation d'Office 365. Je pense même que c'était Judith Perron qui était là, à moins que c'était peut-être juste Chantal qui venait juste de rentrer. Bref, alors voilà. Donc, OneNote, ça se divise tout simplement par bloc-notes. Alors, j'ai tout simplement créé un bloc-notes que j'ai intitulé Portrait d'emploi, fichier auquel vous avez accès anonymement grâce à l'hyperlien. Donc, dans le bloc-notes, en fait, le bloc-notes se subdivise en sections qui, chacune d'elles, se subdivise ensuite en pages. Alors, j'ai créé une page par groupe d'actions, tout simplement. Voilà. Donc, ici, on a les actions gérées, priorisées. On a les actions vulgarisées, enseignées, communiquées, initiées, formées, etc. Donc, on a différentes pages. J'ai essayé de les regrouper logiquement, mais on peut toujours les regrouper aussi différemment. Alors, bref, on repart du début. Donc, la première étant celle-ci, je vous dis bonjour, évidemment. C'est ici que vous aurez, donc, la petite vidéo sur laquelle vous venez juste de cliquer. Et, mais comme je suis en train de la faire, elle ne s'y trouve pas. Vous comprenez le tout. Donc, voilà. Ensuite de ça, donc, vous pouvez, évidemment, pour chacune des pages, redéfinir le titre sans problème. Alors, vous effacez et vous écrivez ce que vous voulez. Mais je vais le replacer, évidemment, en titre à définir, parce que présentement, je n'ai aucune idée comment l'intituler. Voilà, c'est tout simple que ça. Sinon, donc, bien, pour chaque bloc, on est capable de les déplacer sans aucun problème. Sinon, bien, on peut toujours les couper et aller les coller ailleurs. Donc, je pourrais dire, bien, écoute, non, je vais le couper. Oui, excusez, c'est vrai. Il me rappelle que, donc, CTRL-X pour le couper. Et je peux aller le porter dans, exemple, cette page-ci, que je vais dire, bien, écoute, CTRL-V, donc coller. Et voilà, mon bloc est coupé-collé. Sinon, je vais le ramener où il était, juste ici. Et voilà, et c'est réglé. Donc, mon bloc est ramené à son endroit. La beauté de la chose dans OneNote, c'est que, justement, donc, ce n'est pas rattaché à un endroit comme dans Word. Alors, vous pouvez déplacer vos blocs, les changer d'ordre si vous voulez. Vous pouvez commencer à les organiser d'une manière quelconque si vous jugez que l'organisation est plus logique. Mais, c'est qu'on peut, justement, ajouter ce qu'on veut avec des points de forme, etc. Donc, on peut s'amuser en masse, malgré tout, dans la mise en page. Amusement bien relatif, je vous l'accorde. Mais, donc, voilà. Alors, vous pouvez, donc, poursuivre l'évolution, la définition de chacun des verbes d'action de nos corps d'emploi. Voilà. Évidemment, donc, on est capable de replacer ou déplacer les différentes pages. On peut les changer de section. Vous pouvez créer d'autres sections si vous le souhaitez. À la limite, on pourrait même se dire, écoute, ça se ressemble. On crée une nomenclature X, disons. Ou donc, un organigramme de verbes d'action X. Et par la suite, on copie le même organigramme ou la même section plusieurs fois. Question d'avoir une section pour Richard, une section pour Judith, une section pour France, pour Julie, pour moi. Bref, ça pourrait être ça aussi. Ou sinon, on reste tous et toutes dans la même section afin de ne faire qu'une seule une exception. Enfin, de ne faire qu'un. Un pour tous et tous pour un. Donc, c'est pas mal ça. Alors, je crois que ça répond aux différentes demandes. C'est-à-dire que ce soit simple, que ce soit rapide, que ce soit facile, puis que ce soit pas compliqué. Je crois avoir cité ici France. Donc, c'est pas mal ça. Alors, si vous avez des questions, je suis juste à côté.